Bonjour, les amis de la quatrième année, aujourd'hui, nous partons pour une grande aventure. Nous partons à la découverte du livre, de sa conception à sa rencontre avec toi. Si l'objectif de la semaine est de faire un compte-rendu de lecture, il y a des informations que tu ne trouveras qu'en manipulant ton livre. Quand tu vois un livre, tu sais qu'il a plusieurs parties, même si c'est un manuel scolaire. Tu remarques les pages, la couverture. Certains éléments ou certaines parties sont moins familiers pour toi. Et pour que le livre t'arrive, il doit passer par plusieurs étapes que nous allons aussi découvrir. Voici toutes les étapes de la création d'un livre. D'abord, la personne qui écrit l'histoire, c'est l'auteur. C'est lui qui imagine l'histoire, ce que les héros dans ton livre vont faire. Ensuite, il y a l'illustrateur. Lui, il met des dessins sur ce que l'auteur a écrit. Il y a aussi l'éditeur. Il coordonne le travail de tout le monde, de l'auteur, de l'illustrateur et de l'imprimeur. Car l'imprimeur, lui, c'est lui qui s'assure que ton livre va sur des pages. Enfin, il y a le libraire. Le libraire, c'est lui qui te vend ton livre dans la librairie. Mais parfois, tu ne prends pas ton livre dans une librairie. Tu vas à la bibliothèque parce que tu l'empruntes. Comme ça, plusieurs personnes peuvent le lire, le retourner et prendre d'autres livres. Et puis, il y a trois. Le lecteur, celui qui va lire le livre et voyager, voguer sur ses pages et dans de belles aventures. Moi, quand j'avais ton âge, je lisais au moins 6 à 12 livres par semaine. J'adorais lire pour vos guides. Alors, cette leçon, j'espère qu'elle te donnera le goût de lire. Maintenant, tu as fait connaissance avec le livre, avec ceux qui participent de sa conception à son arrivée chez toi. Maintenant, voyons toutes les parties de ton livre. Si tu regardes l'image qui est sur le tableau, tu vas voir qu'un livre a une première de couverture, une deuxième de couverture, une troisième de couverture, une quatrième de couverture. Ensuite, tu as la tranche et les pages. Quelles sont les informations que tu peux trouver sur la première de couverture? La première de couverture te présente plusieurs informations. Ici, nous les avons laissées en blanc. Réfléchis bien. Regarde l'image et vois qu'est-ce qui peut être l'illustration, le titre, l'auteur. Sur ce tableau, il y a aussi des étiquettes que tu peux placer sur la couverture du livre. Alors, pour t'aider, je vais te donner des réponses. L'auteur, c'est le premier nom que d'habitude tu vois sur la couverture de ton livre. Ensuite, à côté, vient le nom de l'illustrateur. Parfois, ces deux informations peuvent être placées différemment, mais elles sont toujours sur la couverture du livre. Bien sûr, il y a le titre. Ici, le livre que nous regardons s'appelle « Le loup veut apprendre à lire ». C'est le titre du livre. Il y a aussi des illustrations. Le petit cochon, le lapin, la petite fille, le loup, ce sont des illustrations. Et puis enfin, comme informations, tu as l'éditeur. La maison d'édition, c'est celui-là qui a tout coordonné l'éditeur pour s'assurer que l'auteur, l'illustrateur et l'imprimeur ont fait un excellent travail. Ainsi, ton livre est arrivé chez toi. Voyons maintenant la quatrième découverture. Si tu observes le tableau, tu vas voir toutes les informations que tu peux trouver sur la quatrième découverture. Il y a en général des phrases. Ces phrases présentent un résumé de l'histoire qu'on raconte dans le livre. Mais elle n'est pas longue, cette histoire courte qui est un résumé. C'est juste quelques lignes pour te dire qu'est-ce qui va se passer dans les pages de ton livre. Ensuite, parfois, certains illustrateurs décident de placer une illustration sur la quatrième découverture. Tu trouves aussi deux autres informations, comme le prix et le code barre. Alors, qu'est-ce que le code barre? Le code barre, c'est cette petite image qui permet de répertorier le livre. Il reprend l'ISBN du livre sans les tirer. L'ISBN, c'est lui qui constitue le numéro d'identification du livre. A noter que parfois, tu ne trouveras pas de prix sur la quatrième découverture. Aussi, certains livres n'ont pas d'illustration à l'arrière. Tu vas répondre avec deux lunettes en utilisant les mots qu'on a découvert ensemble. En effet, celui qui fabrique le livre, c'est l'imprimeur. Et maintenant, si je te demande comment s'appelle le dessin qui présente l'histoire? Oui, c'est correct. Le dessin qui présente l'histoire, c'est l'illustration. Pour cette partie de la leçon, essayons de différencier les premières de couverture des quatrièmes de couverture. Les premières de couverture, c'était des informations sur le livre, son titre, l'auteur, l'illustrateur. Les deuxièmes et troisièmes de couverture, nous n'en avons pas parlé. Mais les quatrièmes de couverture sont la partie qui te présente un résumé avec un code-bag et parfois entrée. Regarde sur ce tableau ces couvertures de livre. Ça peut être des premières de couverture ou des quatrièmes de couverture. Chaque couverture a un numéro. Relève le numéro de couverture qui représente les premières de couverture. Observe bien. Si tu as écrit les numéros 1, 3, 6 et 7, tu as raison. Les numéros 1, 3, 6 et 7 présentent les premières de couverture. Félicitations! Regardons ensemble une quatrième de couverture. Imagine quel titre tu aurais pu donner à ce livre. Écris ce titre dans ton cahier. Sache qu'il n'y a pas de bonne réponse. À toi de lui donner un titre en te brasant sur l'illustration. Maintenant, tu connais bien le parcours de ton livre. Et tu peux identifier toutes les parties d'un livre. Nous pourrons très bientôt découvrir de belles histoires à travers des pages de plusieurs titres. C'était la leçon d'aujourd'hui, une leçon pour te présenter le livre, ses différentes parties et tous ceux qui interviennent sur sa conception. À bientôt!